Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de contrat social. Alors, le contrat social, c'est peut-être un terme qui vous dit quelque chose, parce qu'il se trouve que c'est aussi une des œuvres majeures du philosophe Rousseau, le contrat social. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler que de Rousseau. Ah, moi je pourrais en parler tous les jours de Rousseau. Car en effet, le contrat social est aussi un terme que l'on utilise en philosophie politique. Alors, qu'est-ce qu'il désigne ? On parle de contrat social, ou parfois même de pacte social, pour désigner un accord imaginaire que les individus auraient passé entre eux, à l'origine de nos sociétés. Comme vous le savez peut-être, en philosophie, on distingue ce qu'on appelle un état de nature et la société. Alors, il ne s'agit pas ici de considération historique sur l'après-histoire versus l'histoire actuelle, mais on va dire que c'est plutôt une façon de penser la naissance des sociétés modernes. Dans cette façon de penser, il y a eu ce qu'on pourrait dire un état de nature, à une époque donnée. Alors, que ça soit homme de Cro-Magnon ou jardin d'Éden, c'est comme vous voulez. Mais disons un moment dans l'histoire de l'humanité, où l'homme a vécu à l'état de nature, un peu en mode chacun pour soi. Et puis, il y a cet état de société, d'organisation humaine, tel qu'on le connaît, j'ai envie de dire de nos jours, mais depuis plusieurs milliers d'années, avec des rois ou des présidents, un souverain, des lois, une façon de vivre ensemble, une police, des tribunaux, etc. Mais pour les philosophes, il y a bien dû avoir un passage entre ces deux moments, entre le moment où je cours dehors en slip avec mon gourdin, à je fais la queue à la poste derrière la petite ligne jaune. Et justement, ce passage, c'est ce que les philosophes ont appelé le contrat social. En gros, ce moment où les hommes se sont dit « Hé, Jeannot, ça te dirait pas qu'on vive ensemble ? » Bon, par contre, il va falloir que tu te brosses les dents et que tu arrêtes de tuer tout le monde, là. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois philosophes qui ont pensé ce passage de l'état de nature à l'état de société, à savoir Hobbes, Locke et Rousseau. Car ces trois philosophes ont trois approches différentes de ce pacte social. Et on va voir, bien sûr, en quoi la manière de faire ce pacte social, la manière de penser ce contrat social, influe aujourd'hui sur nos libertés et nos façons de vivre. Alors, pour Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIe siècle, « Le pacte social permet l'ordre et la sécurité parmi les hommes. » Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est une citation de Hobbes, car pour lui, dans l'état de nature, c'est un état de guerre permanente, la guerre de chacun contre tous. En gros, c'est l'état sauvage tel qu'on peut l'imaginer dans sa pire manière. Chacun doit lutter pour sa survie. La liberté ne s'achète qu'au prix de la liberté de l'autre. En gros, il faut vivre un peu planqué, faire attention de ne pas se faire buter et bien se protéger sa nourriture. C'est un état de danger permanent. Donc pour lui, si l'homme est passé de l'état de nature à l'état sauvage, c'est pour assurer sa sécurité. La particularité de Thomas Hobbes, c'est que les hommes passent un contrat entre eux, mais remettent le pouvoir à une autorité supérieure. En gros, les hommes se réunissent et disent « J'abandonne ma liberté à cet homme si toi aussi tu l'abandonnes à cet homme. » Ici, par « homme », j'entends « roi », « souverain », bref, le gouvernement. Le pouvoir en place n'a donc aucune origine naturelle, puisqu'il résulte d'un accord entre les hommes, ni aucune origine divine. C'est vraiment les hommes qui créent le pouvoir. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a simultanéité dans cet abandon de liberté. C'est que tous les hommes, au même moment, se mettent d'accord pour dire « J'abandonne ma liberté et je la remets à une troisième personne. » Il y a donc dans la vision de Hobbes une certaine forme de soumission. À partir du moment où il y a cette autorité supérieure, les hommes y sont soumis. Et ce pouvoir qu'a le souverain est absolu. Bon, bien sûr, il explique que ça serait mieux si le souverain n'était pas un gros connard. Disons que ça arrange tout le monde. Maintenant, parlons de John Locke. C'est un philosophe également anglais, du XVIIe siècle cette fois-ci. Et pour Locke, l'état de nature, c'est un état d'harmonie. On y est bien. C'est cool. Pas de guerre de tous contre tous. Ce n'est pas un état qui est dangereux en soi. Et pour Locke, dans cet état de nature, l'homme est entièrement libre et surtout a la notion de propriété privée. Il y a des choses qui lui appartiennent et qui n'appartiennent qu'à lui. Genre son gourdin. Ou cette petite parcelle où il fait pousser des patates. Cependant, même si ce n'est pas un état de guerre, dans cet état de nature, il y a quand même un manque de sécurité. À tout moment, tu peux te faire voler ton champ de patates. Voir te faire tuer. Ce qui serait quand même un peu con. Le contrat social, chez Locke, c'est une loi commune entre les hommes qui va leur permettre d'assurer la sauvegarde de ses droits naturels. C'est-à-dire la liberté et la propriété privée. En fait, pour Locke, on ne passe pas vraiment d'un état de nature à un état de société, mais plutôt d'un état de nature non sécurisé à un état qui garantit tes droits naturels, qui garantit la sécurité de cet état de nature. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est très clair. On est toujours dans un état de nature, mais la loi commune permet aux droits naturels d'exister et d'être garantie. C'est plutôt cool du coup comme vision. On est bien. Et surtout, par rapport à Hobbes, il n'y a pas cette notion d'abandonner sa liberté à un souverain. Ici, c'est la notion de majorité qui compte, de loi commune entre les hommes, de consentement mutuel. Bon, ça, c'était un avant-goût du contrat social. Voilà, un peu les idées de Hobbes et Locke, on va dire, de ce qui s'est passé avant l'arrivée de Rousseau. Rousseau. Rousseau, il va mettre ça au next level. Le mec, il ne rigole pas. Donc, petit rappel, Rousseau, c'est un philosophe non pas français, mais d'origine suisse du 18e siècle, le fameux siècle des Lumières. Et le mec, il ne rigole pas avec la notion de contrat social. Je vous invite d'ailleurs à lire son oeuvre, Le contrat social, tant qu'à faire. Il n'est pas très long, mais c'est vrai qu'il est un petit peu dur à lire, qu'il faut un petit peu s'accrocher. Mais en même temps, la plume de Rousseau est tellement belle que c'est vraiment un plaisir à lire. Quand je dis plaisir, ça ne vaut pas un bon petit Harry Potter, on est d'accord. Alors, pour Rousseau, il existe en effet un état de nature et un état de société, mais il ne va pas tellement s'intéresser au passage de l'un à l'autre ou surtout de ce qui se passait dans l'état de nature. Ok, il y a eu cet état où l'homme vivait de manière naturelle, en courant donc tout nu ou en slip dans la nature, se rencontrant de temps en temps pour faire des petits. Mais voilà, s'intéresser à cet état de nature, ça n'a pas forcément d'intérêt puisque de toute façon, on en est sortis. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est cette forme d'organisation, c'est ce contrat social en lui-même, c'est ce passage, ce pacte entre les hommes qui est censé leur garantir la liberté et l'égalité dans la société actuelle. Parce qu'il dit qu'en fait, trouver une organisation qui convienne à tous les hommes, bah, c'est pas facile. C'est d'ailleurs la problématique donc de son livre, Le contrat social, je cite, trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'opposant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. C'est beau, hein ? T'as rien compris ? Ouais, moi non plus, hein ? On va peut-être la relire, non ? Non, en gros, sa question, c'est comment trouve-t-on une forme d'organisation qui est juste pour tout le monde ? Alors, premier point essentiel pour Rousseau, c'est que toute violation du contrat, par exemple avec le souverain qui promulguerait une loi qui va contre les principes du contrat, rend le contrat caduque. Ça veut dire que le contrat, il n'a plus de raison d'être. Voilà, j'explique. Je cite, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprendra sa liberté naturelle. Cependant, comme chez Hobbes, pour Rousseau, il est essentiel que chacun renonce à sa liberté naturelle. En effet, on ne peut pas garder une liberté absolue dans une société. Donc, en gros, pour conserver une liberté en société, il faut que chacun renonce à ses droits naturels. Par exemple, je suis plus fort que toi, j'ai le droit de te piquer ta banane. Ben ça, ce droit naturel du plus fort dans l'état de nature, il est plus valable en société. Et c'est justement ce don total de soi à la société qui va permettre la cohésion. L'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être et nul associé n'a plus rien à réclamer. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi en renonçant à mes droits naturels, je vais être plus libre ? Comment la liberté, elle est possible ? Ça tombe bien, Rousseau nous donne la réponse et encore une fois, je cite, « Chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. » Oh là là, mais c'est vraiment super beau ! Mais on ne comprend toujours pas. Et ça, c'est parce qu'en fait, chez Rousseau, il y a deux contrats. Eh oui, deux contrats pour le prix d'un ! Il y a le contrat que les gens passent entre eux, c'est-à-dire le peuple se forme en tant que peuple, c'est-à-dire que moi qui courais en slip dans la nature, je vais d'abord passer un contrat avec toi qui cours aussi en slip dans la nature, en disant qu'on va arrêter de courir en slip dans la nature. Tu me suis ? Qu'en gros, je vais te donner ma liberté et tu vas me donner la tienne. Et ensuite, nous allons passer un contrat avec le souverain. Sauf que, attention, chez Rousseau, le souverain, c'est aussi le peuple. Quand je dis que le peuple est aussi souverain, c'est parce que les lois sont créées par le peuple. C'est en gros la démocratie dans son sens le plus pur. Il n'y a pas un roi comme chez Hobbes, un souverain, à qui on abandonne nos libertés, on s'est associé entre nous et nous, en tant qu'État, les peuples, nous allons gouverner sur le peuple. Et ce n'est pas étonnant que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aient lu Rousseau. Ça doit vous rappeler quelque chose. Être gouverné par le peuple, pour le peuple. La grande force du contrat social chez Rousseau, c'est que le fait que chacun soit lié fait que l'on veut le meilleur pour la société. C'est ce qu'il appelle la république, la res publica, c'est la chose commune, la volonté de vouloir une chose commune. Et en gros, si le peuple est capable de faire des lois, c'est parce qu'il est aussi capable de choisir ce qui est le mieux pour lui. Bon, je vous parlerai bien du concept de volonté générale, mais c'est un concept tellement complexe que je ne préfère pas l'aborder dans cette vidéo et faire une vidéo qui est dédiée. Mais en gros, la volonté générale, c'est la capacité de chacun à renoncer à sa volonté personnelle, individuelle, pour agir pour le bien commun. C'est le fait de se dire quand vous allez voter, je ne vais pas penser uniquement à ce qui est bien pour moi. Peut-être que je vais être d'accord pour, on va dire, augmenter les impôts même si moi, ça ne m'arrange pas, mais parce que pour le bien de tous, ça sera plus utile. Hé, ça ne vous rappelle pas un petit peu la vidéo sur l'utilitarisme ? Ouais, bon, c'est vrai que Rousseau, il a ce petit côté optimiste où il se dit que les hommes, ils sont capables d'agir pour tous et pas seulement pour eux. C'est à débattre. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu ces trois théories du contrat social, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on parle d'un pacte qui a eu lieu jadis qu'on ne peut pas revenir dessus aujourd'hui. En effet, le pacte social a été fondateur de nos sociétés, mais il est essentiel de s'interroger sur sa légitimité aujourd'hui. Est-ce que la forme d'organisation politique actuelle nous convient ? À quelle liberté suis-je prêt à renoncer pour ma sécurité ? Par exemple, les débats sur les caméras de surveillance en ville sont une forme d'interrogation sur le contrat social. Qui a le pouvoir légitime ? Suis-je d'accord pour abandonner ma liberté de marcher anonymement dans la rue pour plus de sécurité ? Clairement, quelqu'un comme Hobbes serait OK pour les caméras de surveillance puisqu'elles nous garantissent une plus grande sécurité. Bien entendu, ça pose la question de pourquoi j'obéis et à qui j'obéis. Est-ce que je considère l'État, la police légitimes pour me contraindre à obéir ? Et surtout, la question de savoir puis-je sortir du pacte ? Puis-je décider que cette forme d'association ne me convient pas et d'y renoncer ? Et dans ce cas-là, à quoi je renonce ? Aujourd'hui, il semble presque impossible de sortir de la société. C'est ce qui est assez fou, presque, c'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain décider de ne plus obéir aux lois mais aussi de ne plus profiter de la protection et de la sécurité de l'État. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces dernières questions et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également, j'essaierai de répondre au maximum. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.